Je le dis tout net, c'est par Jupiter et c'est maintenant sur France Inter. C'est concis ! Merci beaucoup Laetitia Gaillet, merci pour ces informations. Je vous en prie. Passez un bon week-end, revenez-nous lundi en pleine forme. Et nous aussi, nous sommes en pleine forme. Et nous sommes en pleine forme, attention, on doit l'être aujourd'hui ! Salut Alex ! Salut Charline ! Alors t'es prêt pour le week-end ? Attends, le gros morceau de la semaine c'est aujourd'hui. Ouais mais qu'est-ce qui se passe ? On reçoit quelqu'un qui nous déteste. Bah, pourquoi est-ce qu'on l'a invité s'il nous déteste ? On n'est pas mazo ! Mais c'est parce que nous on l'aime bien en fait ! Mais pourquoi il nous déteste ? Je te raconte l'histoire, je bois des coups, c'était le 50e anniversaire du cours Florent, il y avait du monde et là Jean-François Balmer me tape sur l'épaule et me dit « Ah vous ! » Oh, Jean-François Balmer, mais c'est la classe ! Attends, il me dit « Ah vous, je vous déteste ! » Ah bon ? Mais oui mais c'est ça le problème, avec son élégance naturelle, il m'explique qu'il aime pas du tout la façon dont on traite l'actu, dont on fait l'émission. Ah non mais il devait parler de Guillaume ! Ou alors, il est jaloux parce qu'on est belge et lui il n'est que suisse. Eh peut-être, mais bon, moi déstabilisé, je lui dis « Venez nous le dire en face que vous nous détestez ! » Et alors ? Et bien là il me dit « Quand vous voulez ! » Et c'est aujourd'hui ? Et c'est aujourd'hui ! Et donc moi je bosse le sujet, alors je vois qu'il a joué les grands hommes, au théâtre comme au cinéma, il a joué Louis XVI, Henri IV, Georges Pompidou, alors maintenant il joue Dieu ! Oh ouais, d'accord, genre le mec se prend pas pour… Bah non, il a aussi joué dans Flic ou Voyou, dans Peur sur la Ville… Là bah tiens, j'ai un extrait du censeur du lycée d'Epinal. Et puis vous, je sais pas pourquoi, mais je vous sens pas. Ah ouais, c'est une manie chez lui quoi ! Et bien voilà, et puis s'il aime pas mes questions, c'est sûr qu'il va me dire… Tite bite, quel con ! Oh ! Mais quel con ! Courage Alex, ça va aller, ça va aller ! Bah en plus c'est lui Dieu, donc on est mal, on est mal ! Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up publique où le parti d'en rire est majoritaire au sein du Parlement de l'information. Nous n'avions pas encore abordé le sujet du remaniement. Parce qu'on nous avait dit, ce sont des péripéties, alors on y a cru ! Mais là, il y a comme une crise d'évocation. Comment ça se fait qu'on ne trouve personne qui veuille devenir ministre ? Tu vas les découvrir les vicieux, pas ceux que tu connais d'habitude. Moi je te parle des vrais. Ceux qui ont les grands dedans, ils vont te bectaresse tout cru les vilains. La Suisse, c'est l'autre pays du chômage. Mais attention, le Parlement propose de traquer la fraude aux aides sociales par tous les moyens, écoute téléphonique, filature, vidéosurveillance. C'est la même chose qui arrivait à Odette, ta mère ! Figurez-vous quand elle est passée en Suisse, et elle a fait une grosse tablette de chocolat de 500 grammes, et ils l'ont fouillée partout ! Le théâtre propose des classiques, des comédies et des pièces historiques. Il existe pourtant un théâtre de genre, le Grand Guignol et le Théâtre d'Épouvante. Des théâtres privés, dit théâtre bourgeois sans canaille, à les mettre à l'affiche. Je suis Gérard Saint-Brice, metteur en espace de la troupe des Farfadets de Limoges. Lui fréquente beaucoup les théâtres, il pourra vous dire qu'il existe certains vaux de ville qui relèvent de l'horreur. Bonjour à l'épouse de règle ! C'est pas faux, mais je ne donnerai pas de nom. Bonjour Charlie de Vallonacker, et aujourd'hui autour de la table, et bien une belle équipe. À 17h20, celui qui aime la musique pointue, et c'est pour ça qu'il ne passe jamais du Carlos, c'est trop rond. C'est vous, Chewbacca ? C'est moi. C'est vous, de quoi on va parler ? De rock malgache. De rock malgache, bien évidemment, parce que ça existe. Et c'est pointu. Et c'est pointu. 17h30, semaine difficile pour elle, puisqu'il n'y a pas eu de décès important, il a donc fallu être créative. Christine Gonzales, de quoi on va parler ? Moi aussi, il y a eu un décès important, le dernier des Totons Flingueurs. Oh c'est vrai, il avait un petit mot. Elle avait l'occasion d'entrer en connexion avec Bernard Blier. Restez avec nous Bernard Blier, on se parle tout de suite. Tout de suite, ce soir, demain, je m'en fous. Et à 17h40, depuis que je suis monté sur une trottinette électrique en libre-service samedi dernier, elle ne m'adresse plus la parole, le polpote de la patinette à deux roues. C'est Isabelle Sorante, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Eti Ilsoum. Très bien, on va découvrir des choses aujourd'hui. 17h55, il viendra chanter celui qui aurait adoré avoir la voix de Fabrice Drouel et le corps de Teddy Riner. Et bien, c'est tout l'inverse qui l'a chopé, c'est Frédéric Frommet. Et voici celui qui occupe pendant une heure le sommet de l'aréopage. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Jean-François Balmer. Oh la pression ! Bonjour Jean-François Balmer. Bonjour. Éclaircissons tout de suite ce point. Vous avez rencontré Alex Vizorec aux 50 ans du cours Florent. Vous avez dit, je vous écoute, je vous déteste. Je n'ai pas le souvenir mais... J'ai adoré être à le paquet comme ça. Je vous déteste mais j'ai plutôt, il me semble-t-il, dire que vous étiez une bande de lèche-bottes. C'est pas... Ouais, exactement. C'est la suite de la discussion qu'on a eue. Alors, c'est un peu... Ça commence là. Quand on veut citer les grands auteurs, on commence par dire les mots exacts. C'est vrai. Et deuxièmement, moi, vous devriez quand même... Moi, je fais partie des grands écotorateurs professionnels et bénévoles. Moi, j'avoue que j'écoute énormément France Inter. Je vous écoute souvent à minuit en rediffusion, que j'ai donc infiniment de plaisir. Il y a deux, trois choses, il est vrai, qui m'énervent. C'est notamment ces espèces de rires qui précèdent, suivent et entourent vos chroniques. On nous le dit souvent. Souvent, on a quand même l'impression que vous prenez très, très, très au sérieux. C'est pour ça que vous venez vérifier. Je viens de vérifier. Et là, on a l'impression que c'est presque agréable. L'accueil est très, très gentil. Non, 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 ce n'est pas ce rire-là. C'est le rire dans vos chroniques qui sont... Mais si vous voulez, moi qui représente tellement de gens qui écoutons France Inter, c'est vraiment une des choses qui est insupportable. Mais je dois dire que ce n'est pas, hélas, uniquement dans votre émission. Je veux dire, c'est ces espèces de rires de copinage. Il suffit, maintenant. Voilà. C'est entendu, monsieur Dieu. Si on passait à la promo, parce que non, évidemment. Non, non, n'appelez pas ça la promo. Non, on n'appelle pas ça la promo. Non, non, pas ça. La mise en valeur. Oui, voilà. La mise en valeur de tout l'art de Jean-François Balmer. Le CV de Dieu, de Jean-Louis Fournier, c'est avec Didier Bénureau dans une mise en scène de Françoise Petit au théâtre de la Pépinière. Et oui, comme on avait déjà reçu Jean-Louis Fournier et Didier Bénureau, on a été obligé de se coller Jean-François Balmer. Et surtout, coup de bol, c'est vous qui jouez Dieu. Comment ça se prépare ? Parce qu'il y a des rôles, évidemment, on peut faire des recherches sur le personnage, quand vous avez joué Pompidou, quand vous avez joué Louis XVI. Mais Dieu ? Non, moi, j'ai pensé que c'était moi, tout sympa. Il n'y a eu aucune espèce d'hésitation. Il faut dire que c'est Jean-Louis Fournier, avec qui j'avais joué l'abbé Saunière il y a 30 ans, et un jour, avec beaucoup de pitié dans l'œil, il m'a dit « Quand je te vois, c'est vraiment, tu as l'âge maintenant de jouer Dieu, sinon ce sera trop tard. » Mais Dieu qui est assez humble dans cette pièce. Oui, il est très humble. Parce qu'il vient rencontrer quelqu'un à qui il a donné son CV, parce qu'il s'ennuie, il a envie de bosser. Alors, il amène son CV, je peux donner cette première vanne, parce qu'elle est amusante, sur un diable, parce qu'il a beaucoup à apporter. Et donc, il passe presque trois jours d'entretien à se justifier de beaucoup de choses. Donc, il y a une forme d'humilité chez ce Dieu-là. Bien sûr, comme si c'est le vrai, probablement, non. Vous croyez ? J'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien qu'il ressemble à ce personnage-là. C'est comme ça que vous l'avez fait ? Parce qu'il justifie, par exemple, sur la lune ? C'est-à-dire que vous avez fait Dieu à votre image ? Moi, j'essaie de jouer ce qui est écrit, quoi. C'est écrit simplement, donc vous le jouez simplement, voilà. Oui, parce que c'est vrai que tout est dans le texte, et on lui reproche même un truc. On lui dit qu'il baisse dans les sondages, qu'Allah remonte, que Shiva aussi. Zeus est très bas, mais lui n'est pas au top, ce Dieu-là. Donc, on comprend que c'est comme le Dieu des catholiques. C'est pas impossible. Mais il y a des gens qui viennent, qui sont des dignitaires de l'Église, et qui sont pas toujours d'accord avec tout, mais qui ont l'air d'apprécier quand même. C'était ma question, parce que dans les Dix Commandements, le troisième, c'est tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Est-ce qu'on n'est pas en plein blasphème, du coup, quand on fait ça ? Ne riez pas. J'ai bossé, je me suis dit c'est mal-mère, j'ai bossé. Je ne sais pas, je dois répondre quoi ? Non, la vraie question c'est, vous êtes croyant, et est-ce que ça n'a pas été dur du coup de se dire ? Je ne sais pas si je suis croyant, c'est un vaste problème, vaste question, je ne sais pas. Parce que le plaisir de cette pièce, c'est aussi de se dire, nous aussi on a envie de l'interroger, Dieu, et comme la pièce dure 1h15, 1h20, les questions qu'on a envie... C'est quand même une des qualités du théâtre. Évidemment. Je veux dire que ce soit court, parce que vous n'avez pas le temps vraiment de... Ah, je ne parlais pas de la longueur, non c'était bien, mais la question qu'on a envie de lui poser, elle arrive. Jean-Louis Fournier a posé, je trouve, toutes les questions que peut-être on avait envie de lui poser, y compris, et je ne vous donne pas la réponse, mais pourquoi avez-vous créé la mort ? On lui demande à Dieu, et il a une réponse qui est plutôt intéressante. Qu'est-ce que c'est la réponse ? Vous la savez, mais je ne vais pas la donner à l'antenne, il faut que les gens viennent vous voir. Il faut que je la trouve dans le texte. Allez approcher Dieu, allez voir Dieu en chair et en os, dans le CV de Dieu, de Jean-Louis Fournier, c'est avec Didier Bénureau, dans une mise en scène de Françoise Petit, donc le duo Jean-François Balmer, Didier Bénureau, affiche très alléchante. C'est au Théâtre de la Pépinière. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors que cette demande d'expertise avait été demandée dans le cadre d'une enquête déjà, ouverte contre Marine Le Pen pour des photos qu'elle avait publiées sur Twitter. Oui, alors à la place de Marine Le Pen, j'aurais tellement l'impression d'un énorme déjà-vu que je penserais que je deviendrais folle et que du coup l'expertise psychiatrique serait totalement justifiée. Oui, vous pouvez réécouter en podcast si on n'est pas compliquée. Oui, elle est compliquée celle-là, elle est compliquée évidemment. La politique belge ce week-end ce week-end ce week-end ce week-end, ce sont les élections communales. Oui, je rappelle aux Français ce que sont les élections communales en Belgique, ce que nous appelons les paralympiques des élections. Car chaque candidat doit trouver sa technique pour faire parler de lui. Ici, une candidate du mouvement réformateur à Bruxelles qui a choisi la chanson. La liberté est mon serment, nos raisons et mon engagement. Dessinons notre capitale, le cœur de notre père. Attention, parce derrière il y a le couplet. Le reprend. Pour qu'il faut laisser les libertés, pour qu'il détenait la clé de la démocratie. C'est la droite belge. Je pense qu'elle peut ambitionner toutes les voix des sourds de la capitale. Culture, justement, Amy Winehouse revient sur scène pour une tournée mondiale en hologramme. Alors je suis partagé sur ce genre de concert, parce que si on veut vraiment que l'hologramme soit la vraie Amy Winehouse, il faudrait qu'elle annule son concert au dernier moment. Et ça, c'est louche. Revenons en France, à Bordeaux, un faux médecin a été interpellé après avoir passé au moins 15 jours dans les couloirs du CHU Pellegrin. Oui, on est toujours content d'avoir des nouvelles d'Alexandre Benalla. Qui cherche le temps là, il y a un oui plus. À Paris, des enfants de 4 ans sont soupçonnés d'attouchement sur un camarade de classe. Eh oui, courage. On salue tous les petits-enfants de l'école maternelle Tariq Ramadan. International à présent. Une belle pour les Suisses. Ça vous amuse, ça c'est bien. International après le drame de Gênes, plusieurs ponts italiens doivent fermer à cause de leur état catastrophique. Eh oui, c'est pas quelque chose qui arriverait en France. Le seul problème qu'on ait avec un pont en France, c'était avec le pont de l'Alma, parce qu'il était trop solide et non pas trop fragile à l'époque. Il y a des brèves. Belgique, la ville de Gans, récompense les étudiants qui n'urinent pas sur la voie publique avec des frites. Ah, c'est la récompense. C'est la récompense, c'est les frites. Ils avaient d'abord pensé leur offrir des bières. Mais ils se sont rendus compte que ce serait contre-productif face à l'objectif recherché, évidemment. Sinon, il y en a une autre. J'en ai une autre, Marseille. Il affirme avoir été séquestré par le traiteur de son mariage. Mais bon, en général, quand tu te maries, c'est que tu n'es pas contre la privation de liberté. Une dernière ? La dernière, attention, choc. Écosse dans le coma après avoir eu le pénis et les testicules arrachés par un chien. Et je rappelle aux zoophiles, pour la fellation, préférez toujours la truite au pitbull. C'est visuel, c'est visuel. En tout cas, Jean-François Balmère est resté. C'est concerné, mais il le savait, il est venu pour ça. C'est la bonne nouvelle. Avant d'aller au théâtre, une petite brève et allez hop. 17h25 sur France Inter par Jupiter. Et ce n'est pas tellement qu'on n'est toujours pas de gouvernement qui nous inquiète, c'est que personne ne semble vouloir y aller. On est clairement face à des péripéties croquignolesques cette fois. Écoutez, comment s'est passé le dernier entretien entre le président de la République et un potentiel futur ministre de l'Intérieur ? Comment ça va, camarade ? Dites donc, j'ai eu du mal à vous faire venir. Vous êtes plus difficile à trouver que le commandant Massoud. Mais dites-le, c'est parce que vous êtes de gauche. Nous sommes sur un bateau qui coule. Et quand le bateau, il coule, elle est où la droite ? Elle est où la gauche ? À votre avis. Tenez-vous qui aimez les livres. Regardez ce que mon fils m'a offert ce matin. Page 80, bas de page. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mao l'a repris de Lénine, qui lui-même le tenait de William Hazlitt, lequel s'était inspiré d'un proverbe anglais reprenant une maxime chinoise. C'est un cercle. Thierry l'Hermite dans Quai d'Orsay, le film de Bertrand Tavernier. Alors, pendant la campagne électorale, et juste après son élection, à l'élection d'Emmanuel Macron, beaucoup de gens semblaient prêts à le suivre. Il y avait une sorte d'euphorie à travailler avec lui. Aujourd'hui, il semble que peu de gens aient envie d'entrer au gouvernement. Alors, ce remaniement qui semble assez rocambolesque, on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais on finit quand même par être un peu inquiet, à voir tous ces noms qui circulent et à ne jamais avoir de candidat. Est-ce que c'est un symptôme ? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez en tant que citoyen, Jean-François Balmer ? Moi, je peux dire qu'on ne m'a pas proposé un titre de ministre. Mais en revanche, si on m'avait proposé le ministère de l'Écologie, je l'aurais vraiment accepté. Parce que je n'y connais rien du tout, et que c'est une possibilité. Et que quand même, au départ, moi je voudrais dire que, vous oubliez, il y a eu une grande nouvelle quand même, c'est récemment le GIEC, qui a reconnu quand même que les éoliennes réchauffaient sur place la température. Ça crée de la chaleur. Oui, ça crée de la chaleur. Oui, et bien, moi, dans mon émission, je considérerais que c'est la nouvelle la plus importante. Parce que, à partir du moment, on reconnaîtra donc demain qu'il y a des nuisances sonores avec ces éoliennes, et puis après, des nuisances esthétiques, qui sont quand même exceptionnelles. Je veux dire, ces espèces d'engins qui sont d'une laideur. Mais c'est... Vous ne trouvez pas ça joli ? Je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant. Je pense que ça fait peur aux enfants. Où est-ce que vous... C'est vrai que vous feriez un très bon ministre de l'écologie. On devrait... Mais bien sûr, et puis je vais continuer. On nous casse les pieds. Vos idoles, madame la grande timonnière Hidalgo, que vous aimez tant. Mais où vous sortez ça ? Mais j'écoute, Lara. Je vous écoute. Avouez quand même que le tout électrique, le tout électrique, il n'y a qu'en France qu'on considère que c'est une chose intelligente. Partout ailleurs, on sait que c'est une aberration, que c'est une imbécilité. C'est vrai que le diesel, c'est beaucoup mieux. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le tout électrique ? On ne sait pas ce qu'on va faire des batteries. et les batteries, on n'a bientôt plus les éléments pour les charger dedans. C'est quand même la raison pour laquelle les Chinois, depuis 10 ou 20 ans, ont envahi l'Afrique. Et je ne sache pas qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations de jeunes, de votre part, devant ce scandale. Simplement parce qu'ils ont été pillés une frais de plus, le sous-sol de l'Afrique. Ça, on est d'accord que les batteries, ça peut mieux. En France, on n'a que le seul temps, c'est de l'autoflagellation. C'est la seule chose. Jean-François Balmercier, si jamais vous n'êtes pas pris au ministère de l'écologie, est-ce que vous voulez bien être rédacteur en chef de l'émission ? Non, mais j'attends. Vous savez, votre émission est tellement importante. Je suis sûr que j'ai une chance d'avoir maintenant deux, trois hauts coups de fil. Et puis, tout ça... En tout cas, les gens vous soutiennent. C'est rigolo. Jean-François Balmer est candidat. Ils ont raison. Ils ont absolument... J'adore M. Balmer. Mauvaise foi et voix magnifique. On a de tout. Et mauvaise foi, il joue Dieu. Tout ça pour parler de la voiture propre qui, je vous rappelle... Mais ça, c'est à la pédale. C'est la voiture propre. Non, il n'y en a pas. C'est une voiture à hydrogène. Ça existe parfaitement. Simplement, ça ne vient pas de France. Bollorraine n'y a pas encore pensé. Non, c'est un peu... En Allemagne, ça existe. Et puis, c'est probablement l'ancêtre de la voiture à eau. Oui ? Jean-François Balmer, je vous propose aussi... Qui n'avait pas envie de parler de reménements. Non, je vous propose aussi la mairie de Paris. Je pense qu'on pouvait cumuler les deux. Et c'est vrai que ministre de l'écologie et maire de Paris, ce sont deux postes qui pourraient s'imbriquer. Jean-François Balmer. Balmer à l'intérieur, nous dit-on. Ça monte, ça monte. Balmer président, ça monte. Attention. Pour calmer le jeu, Joubacquet est avec nous. Il nous parle de musique. Je ne sais pas si on va calmer le jeu parce qu'à 8700 bornes d'ici, de ce studio à Madagascar, se trouve un des meilleurs groupes de rock du moment. Du brut, du sauvage. Pas d'embrouille sur la cam. Ils s'appellent les Deedzy Brain, les cerveaux dérangés. Et c'est du garage rock malgache. Il y a quelques années, lors du Festival des Transmusicales, on avait vu débouler sur scène un concentré d'énergie. Ils sont hyper jeunes. Quatre gamins, les Deedzy Brain, qui venaient pour la première fois en France. Juste avant, ils s'étaient produits à la prison de Rennes avant d'enchaîner un concert sur la grande scène du festival, c'est-à-dire devant plusieurs milliers de personnes. Et nous avions devant nous les enfants cachés des Stooges. Et eux allaient remettre dans le radar et porter une parole qui était très loin des stéréotypes que l'on connaît sur la grande île. Donc, Mada, alors que la revendication politique et citoyenne avait depuis longtemps quitté le rock and roll au profit du rap, les Deedzy Brain mettaient les mains dans le combouis. Ils parlaient d'eux, de cette jeunesse oubliée, de la situation politique du pays, faisaient exploser les tabous. Il faut imaginer que le rock, Atanana Raviv, est vraiment lié à la scène alternative et que les thèmes abordés dans les textes des Deedzy Brain font mal. Ils causent de corruption, de précarité, on a un manque de thunes pour tous. Aussi, l'absence de liberté sexuelle et de censure. Ils sont forts en gueule. Il y avait, lors d'un passage TV en France, ils avaient dit, ils avaient demandé au président actuel de Madagascar, mets-toi au boulot, mec. Et donc, moi, je nous vois bien dire ça à Bonaparte. En tout cas, ça ne serait pas passé inaperçu. Et lors de leur concert, souvent, ils disent aussi que Madagascar n'est pas un dessin animé et qu'il va falloir mettre les bonnes lunettes. Alors, ils sont composés des frères Andriana Risoa au chant et à la basse, Poon à la guitare, Mirana à la batterie. Et ce groupe possède sur disque et sur scène en fait l'énergie du désespoir. Et dit au chant, c'est capté le public jusqu'au dernier rang, vraiment, avec une intelligence et un talent incroyable qui est vraiment bluffant. Leur dernier album s'appelle Tani Razana que l'on pourrait traduire par terre brûlée ou terre morte. Et ils parlent de leur pays, un des plus pauvres au monde, qui connaît une crise politique endémique. Et sur la pochette de leur disque, il y a une scène de manif datant du 21 avril 2018 où on gueulait là-bas pour la bichère. L'épidémie de peste qui ne semblait pas être une priorité pour le pouvoir. Et la police avait tiré dans la foule à balles réelles. Kalachnikov à la main, tué deux personnes. Et à Madagascar, l'élection présidentielle, ah ouais, c'est chouette, voilà, a lieu dans un mois. Et en effet, le premier tour est prévu pour le 7 novembre. Il y a 36 candidats en lice. Et parmi eux, 4 anciens présidents, 3 anciens premiers ministres, mais pas Dieu encore. Et c'est sûr que le contre-pouvoir en fait va peut-être venir de ces gens-là. Ils seront demain à Rennes, à Lubu pour un concert. Il y a une début de tournée française. Moi, j'irai aller voir le 25 à Paris. Et les Dizzy Brains, c'est la classe. Sous-titrage ST' 501 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 Mais je les connais peu, je les connais moins, et je les confonds un peu. Je trouve qu'ils sont un peu interchangeables. Et tandis que lui, on ne peut pas se tromper. C'est ça, je trouve que c'est la différence fondamentale qu'il y a entre les vieux comme moi et puis les nouvelles générations, parce que le métier a complètement changé dans la mesure où c'est souvent par procuration que les parents poussent leurs enfants à gagner de la thune, pensant que forcément c'est un métier où on gagne de la thune, et à devenir célèbre, sinon on leur coupe leur ration de hache. Donc ils ne sont pas contents. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui font ce métier. Il y a des passionnés quand même, il y a déjà encore du talent ? On a le droit d'avoir 20 ans à avoir du talent, absolument. Absolument. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Jean-François Balmer, en compagnie aussi d'Isabelle Sorand, de Joubacca et Christine Gonzales qu'on vient d'entendre. Voyez comme la Suisse traque la fraude aux aides sociales, ou en tout cas s'apprête à le faire. Une loi pourrait être votée, n'est-ce pas Christine Gonzales ? C'est toute la nuance. Le Parlement a décidé de cette loi, et puis comme nous sommes un pays exemplaire en termes démocratiques, un référendum a été lancé par des partis plutôt de gauche et des citoyens. Ainsi, les Suisses seront appelés à voter le 25 novembre prochain. Et pourquoi ? Cela permettrait d'enregistrer les conversations des suspects à la fraude sociale, de les filmer à leur insu, de faire appel au service d'un détective privé pour les coincer. C'est un article de loi sur la surveillance qui a été discrètement ajouté au mois de mars. Donc les citoyens, vous le dites, et les partis de gauche se réveillent, la contestent. On n'imagine pas ça en France, voilà pourquoi, évidemment. Non, je dis non à ces méthodes qui ont fait et qui font encore la honte de la France. Non à la délation qui nous rappelle le passé collaborationniste d'un pays qui n'a pas encore fait le deuil de cette période trouble de son histoire. Pour une France libre et libérée, un voisin belge anonyme. C'est Omar Sy dans Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Alors la première information, c'est qu'il y a des prestations sociales en Suisse. Nous, on est sous le choc, presque plus sous le choc. Est-ce que Jean-François Balmer, ça vous en a fait ? Les impôts en Suisse, ça fait quand même partie des lieux communs qu'on transbahute un peu balourdement, comme dirait mon génial camarade. C'est le cas aussi pour la Belgique dont on pense que c'est un paradis fiscal alors que ce sont les rentiers qui sont exonérés et que le travail est énormément taxé. Mais est-ce que cette méthode vous interpelle au sens où vous seriez resté un peu Suisse ou tellement Français que vous seriez un petit peu choqué par ça ? Je ne crois pas que la distinction se fait d'une manière géographique. Et évidemment, on peut quand même être un tout petit peu étonné. Mais je voulais répondre d'abord à Alexandre. Il va changer de sujet ! Je voulais dire que ce n'est pas du tout que je ne veux pas parler du remaniement. Mais je voudrais savoir si ça correspond à ce qu'un titre d'un hebdomadaire cite le teigneux en face du président. Et moi, je réagis absolument différemment. C'est-à-dire que sous-entendu, vous voulez dire, vous voulez sous-entendre très subtilement que lui est un teigneux ? Et bien moi, je réponds, quand je me promène en Paris et que je vois le teigneux avec le président Macron, et bien moi, je dis chapeau quand même ! Et la liberté de la presse, ça existe en France ! Merde quand même ! Non ? Je n'ai rien à vous dire contre ça, c'était brillant. Deuxième chose, j'ai trouvé, c'est tellement émouvant, mais vous avez fait comment ? Je crois que c'est Blié, est-ce que Bernard Blié était là ? Elle était l'invité de Jacques Chancel en 1970 dans Radioscopie, c'est donc des réponses qu'il avait fournies que j'ai diffusées. Dis donc, c'est un sacré boulot. Vous écoutez l'émission dans le casque en décalé ? C'est vrai, sacré boulot, notamment la réalisation d'Anne-Sophie la donne, il y a la technique Mathias et Léon, et Pauline Laverdure, qu'on remercie beaucoup, parce que c'est techniquement... C'est très joli. Si vous voulez, on peut conclure peut-être l'idée du remaniement pour dire aussi que s'il y a des difficultés à trouver des ministres, c'est qu'il faut être exemplaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de mezzanine construite sans autorisation, ou il faut être irréprochable au niveau des impôts, etc. Et on se pose la question, est-ce qu'il est difficile de trouver des gens irréprochables qui puissent accéder à un ministère ? Parce que s'ils ont la moindre casserole, on va leur tomber dessus. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi les types ont refusé, et quel est le véritable motif. Pour l'instant, on a plus de noms de refus que de noms potentiels. C'est aussi une manière de se faire de la pub, quand même. Et restez avec nous, parce que dans le sujet 3, nous traiterons le sujet 2. Parce que c'est important, il faut que les gens aussi bien filent cette émission. Cela dit, on pourra y revenir, puisque Christine Gonzales aura une votation au mois de novembre. Le 25. Et donc cette idée de traquer l'aide sociale par des moyens extérieurs, et qui peuvent être... comment dire... Oui, j'essaie de... J'aimerais rendre le suisse sympathique. J'essaie de ne pas dire que c'est des méthodes de collabo, quoi. J'essaie de ne pas dire tout de suite le mot collabo, c'est tout. Cela dit, on doit reconnaître que c'est la votation populaire qui va décider. C'est quand même une espèce de système assez étonnant, quand même. Alors c'est vrai que les initiatives populaires, ça amène aussi à choisir une cravate rouge ou un bleu, etc. Vous votez en France ou en Suisse, vous ? Ah ben moi, je vote... J'ai la possibilité de voter en Suisse, ce que je ne trouve pas juste. Parce que moi j'ai toujours, contrairement peut-être à certaines gens ici, moi j'ai toujours payé mes impôts en France. Et si vous voulez, c'est vrai que j'ai du passeport, j'ai tellement de plaisir à retourner en Suisse, mais ce n'est pas mon passeport usuel, quoi. Et donc, je ne trouve pas que c'est... Moi je suis contre la double nationalité. Je trouve que c'est... Alors que vous l'avez. Je l'ai. Je l'ai, je trouve ça une aberration. Il y a des gens qui vivent en Suisse depuis 30 ans et qui n'ont pas le droit de vote, et là aussi c'est tout aussi révoltant. Bien sûr. On a plein de sujets à traiter. Revenez comme rédacteur en chef, je pense que ça va le bien. En attendant, Isabelle Sorande, vous avez réfléchi à un sujet précis cette semaine ? En fait, je vais vous parler d'un livre que j'adore, tout simplement. Donc, un livre vraiment magique. On a tous des livres secrets qui nous aident à traverser les moments difficiles, des livres qu'on ne peut pas s'empêcher de relire, parce qu'à défaut de changer notre vie, ils transforment nos pensées, quelle que soit la page à laquelle on les ouvre. Ce qui est déjà une façon de changer notre vie. Alors, ces livres-là, on les transporte partout, on les glisse dans nos bagages chaque fois qu'on part en voyage. On dirait qu'ils grandissent et qu'ils vieillissent avec nous. Ce sont des livres de magie. Et comme nous avons bien besoin de magie, je vais vous parler de Eti Ilsoum, c'est le nom de l'auteur, dont le journal que vous voyez ici a été écrit pendant... On le voit bien, les auditeurs le... Oui, voilà, je me dis, il y en a qui regardent, on ne sait jamais. Quelle est sa nationalité ? Elle vient d'Amsterdam. Hollande. Donc, ça a été publié seulement en 1981, où ça a connu tout de suite un immense succès, parce que c'est très particulier. Donc Eti Ilsoum, elle commence son journal en 1941, elle a 27 ans, elle est belle, elle est juive, elle vit à Amsterdam et elle veut être écrivain lorsque la guerre sera finie. Mais ce qui l'intéresse avant tout, ce qui l'obsède plus encore que les hommes dont elle tombe passionnément amoureuse, plus encore que l'art et même plus que sa propre survie, c'est l'aventure spirituelle. Eti Ilsoum, elle cherche le Graal. Et pourtant, et c'est sans doute pour ça que son témoignage est si bouleversant, Eti Ilsoum n'est pas du côté des saintes, elle serait plutôt du côté des sorcières, des femmes trop libres. Elle vit avec un homme sans être marié, elle tombe amoureuse d'un autre homme, et lorsqu'elle avorte par peur de mettre au monde un enfant malheureux, elle écrit « J'ai le sentiment de m'employer à sauver la vie d'un être. Non, c'est ridicule, sauver la vie d'un être en libérant de toutes mes forces de chemin de cette vie. Je veux lui éviter d'entrer dans cette vallée de larmes. Je vais te refouler dans la sécurité des limbes, petit être en devenir. Tu devrais m'en savoir, gré. » Eti Ilsoum cherche donc un sens à sa vie, donc c'est toute l'intensité de cette recherche que raconte son journal. Elle ne le cherche pas en rentrant dans les ordres, ni dans une retraite au sommet de l'Himalaya. Elle cherche le Graal ici et maintenant, dans un ici et maintenant qui est le sien, donc en plein chaos de la guerre. Et ce qui est très impressionnant, c'est que plus le journal avance, plus elle y parvient. Donc Amsterdam devient de plus en plus invivable pour les Juifs, et Eti nous raconte ses conversations avec ses proches, comme celle-ci, juste après qu'un de ses amis à l'université ait été torturé et tué. Elle dit « Atmosphère lugubre au cours ce matin, pas complètement pourtant. Il restait une petite lueur d'espoir, et ce fut une brève conversation avec Yann Braul, inattendu, comme nous passions par l'étroite et glaciale Langer-Burogstrig, excusez mon accent hollandais, qui n'est pas très bon, puis à l'arrêt du tram. Qu'a donc l'homme à vouloir détruire ainsi ses semblables ? » demandait Yann d'un ton amer. « Les hommes, les hommes, n'oublient pas que tu en es un, lui dis-je. Il voulait bien en convenir pour une fois. Je poursuivis mon sermon et la saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d'autre solution, vraiment aucune autre solution, que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. » Alors, ce qui donne la chair de poule, lorsqu'on lit ces pages, c'est qu'elles ne sont jamais déprimantes. Et je trouve que c'est important, justement, avec le rapport du GIEC, avec ce qui nous arrive en ce moment, de lire ce genre de livre. Parce que la voix d'Ethi Ilsoum est celle d'une optimiste. C'est une optimiste qui nous dit « Tiens, bon, ne te laisse pas abattre. » Alors, une vie optimiste, mais tragique, puisque Ethi va refuser l'appui de ses amis qui lui permettraient d'éviter la déportation. Elle va choisir d'accompagner sa famille au camp de transit de Westerbork, d'où elle sera finalement déportée pour Auschwitz. Alors qu'elle est brièvement de retour à Amsterdam et juste avant de retourner définitivement dans le camp de transit, elle écrit « C'est à ce bureau que j'ai appris à rejoindre la vie que je portais en moi. Puis j'ai été jetée sans transition dans un foyer de souffrance humaine sur l'un des nombreux fronts ouverts à travers toute l'Europe. Comment se fait-il que ce petit bout de l'ande en clôt de barbelés, traversé de destinées et de souffrances humaines qui viennent s'y échouer en vagues successives et laissé dans ma mémoire une image presque suave, comment se fait-il que mon esprit, loin de s'y assombrir, y ait été comme éclairé et illuminé ? » L'optimisme tragique est la plus belle définition de la magie. Et ça n'est pas une magie inaccessible, mais bien celle que nous pouvons pratiquer chaque jour et en toutes circonstances. Si vous en doutez, pour retrouver l'optimisme, lisez ou relisez le journal d'une magicienne de 27 ans qui s'appelait Eti Ilsoum. Merci Isabelle Sorante. Et ce n'est pas évident de faire une chronique sur un livre qu'on adore et qui vous suit depuis tant d'années. Merci de nous faire partager. Merci Isabelle Sorante. Jean-François Balmer, abordons ce dernier sujet sur le théâtre car la peur et le dégoût, on se demande si elles ont leur place sur les planches. Les émotions liées à l'horreur et au suspense psychologique ne sont que rarement à l'affiche des théâtres et encore moins des théâtres privés, des théâtres bourgeois. Pourtant, il existe un théâtre de l'horreur y compris de l'horreur qui fait rire le grand guignol. En voici un aperçu. C'est la finance. Non. On a triché, c'est du cinéma. C'est Pierre-François Martin Laval alias PEF dans le film d'Alain Chabat. Un article a été publié hier dans Le Figaro en posant cette question « Le théâtre peut-il encore faire peur ? » En prenant deux exemples, chapitre 13 au théâtre Tristan Bernard et Missouri Alléberto, en disant que ce sont ces émotions un peu primaires, la peur et le dégoût. Est-ce qu'elles ont leur place au théâtre et le théâtre de genre ? Vous en avez déjà vu, Jean-François Balmer ? Je crois que, comme dirait peut-être Jean-Louis Fournier, on a peur de s'ennuyer au théâtre. C'est à peu près la seule chose. On a peur qu'on vous vole votre voiture et puis qu'elle soit retrouvée à la fourrière. C'est la pire horreur. C'est la seule horreur qu'on puisse avoir. Et puis, quand même, de voir des vieux acteurs qui se traitent. Je comprends ça. Mais moi, je vais au théâtre quand je joue et si par hasard je me trompe, je dors facilement. Mais en revanche, le dimanche après-midi, j'ai une grande compréhension pour les gens qui s'endorment. Quand vous jouez le dimanche à 16h, par exemple. Le dimanche à 16h. Vous avez joué dans ces deux trucs plutôt rigolos. La gauche à droite de Ruckier dans lequel vous aviez joué et là, le CV de Dieu, c'est plutôt des comédies. C'est des comédies. Je voulais montrer que j'étais capable de... C'est drôle. En tout cas, c'est un théâtre de genre qui existe. Vous comprenez mieux la musique et ma bite. Derrière vous, Jean-François Balmer est arrivé... Il y a Frédéric Frommet qui chaque semaine vient chanter l'actualité comme vous le savez puisque vous nous écoutez à minuit. Eh bien, vous allez avoir en avant-première sa chanson. De quoi allez-vous nous chanter Frédéric aujourd'hui ? Cette semaine, Google révélait une faille dans la protection de nos données. Il y a peu, c'était Facebook. Il y a près de 40 ans, Enrico Macias avait déjà tout compris. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, tout le monde à poil. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, c'est ainsi sur la toile. Un œil sur tout ce que vous faites, tout ce que vous likez. Ce que vous dites, qui vous êtes, je le sais. Je ne pense qu'à tout vous prendre, je suis comme ça. Prendre vos données pour les vendre, même hors la loi. Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft, nous sommes la clique du clic. Nous sommes pireux que des flics. Pour permettre aux annonceurs de mieux cibler leurs pubs, on veut se réveiller, on vous fiche, on vous entube. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, vous n'avez pas le choix. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, où on vous les prendra. Nous avons partout des agents de renseignement qui feraient passer le KGB pour un enfant. Vos smartphones, vos PC, votre compteur Linky nous disent absolument tout de votre vie. Pour que vous gobiez le tout, on a fait des cookies, des mouchards d'où un petit nom vous invite à la gourmandise, à regarder les écrans 24 heures sur 24, alors que ce sont les écrans qui vous matent. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, sans vous demander pourquoi j'échange comme ça. Donnez, tous les vos, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, je vous les rendrai pas. Les cartes de fidélité, les objets connectés, c'est rien que pour niquer votre vie privée. Fichez dès votre naissance et même après la mort, ah si seulement les macchabées cliquaient encore. Et partout, nos algorithmes pour vous gouverner, pour vous diter quoi acheter, pour vous dicter quoi penser. Si hier, vous vous sentiez seul, c'est plus vrai maintenant. Nous épions, vous faisaient gestes à chaque instant. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, abat l'anonymat. Donnez, donnez-vous, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-vous, donnez, l'intimité, basta. Bravo au Frédéric Frommet, merci que vous nous avez conquis. Retrouvez cette chanson sur YouTube et en cliquant, vous aurez des publicités pour les marinières. Où est-ce que vous jouez ce week-end, Frédéric Frommet ? À Villeneuve, les Maguelones. Merci. Jean-François Balmer, je suis au regret de vous dire qu'on a passé un excellent moment avec vous. Je sais que ça vous enverre, mais c'est la vérité. Je vous laisse traverser Paris pour aller rejoindre le théâtre de la Pépinière. Je vous remercie imprimément de m'avoir invité et de cet accueil extrêmement généreux. Merci à vous. Merci à vous. Alex Vizorek, vous encourage vraiment à aller voir le CV de Dieu de Jean-Louis Fourny avec Didier Benureau. Merci beaucoup. Merci aussi à Paul Plumet, notre stagiaire, assisté de Nathalie Romero, Fabrice Riveau, Sarah Masson, Ramzi Assadi, alias Ramzi avec un i. Voici le mot de la fin. On vous le laisse, Jean-François Balmer. On a quand même l'impression que vous prenez très au sérieux. Mais c'est pour ça que vous venez vérifier. Et là, on a l'impression que c'est presque agréable. Merci à vous.